Bonjour et bienvenue à notre session d'information de CMA Semaine de l'Industrie. Avec nous ce soir, j'ai mon ami Robert Moni qui représente Pioneer. Pioneer électrique. Salut Robert. Bonjour. Il paraît que je suis ton dessert ce soir. Oui, c'est vrai, mais on save the best for last, comme on dit en anglais. On garde le meilleur pour la fin. Rebonjour dans le fond parce qu'on a déjà eu une session avec Sobel le matin. Oui. Mais ici, c'est notre première partie sur deux. On a toute une présentation en avant nous que Robert a travaillé très fort à préparer. Donc, merci à l'avance, Robert. Puis, écoute, Pioneer, une compagnie qui existe depuis le début de Car Audio. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart du monde, quand ils l'entendent, le nom Pioneer, on parle des radios. Mais dans le fond, Pioneer fait beaucoup plus que radio. Et même, il était manufacturé d'autres choses, même avant les radios. Oui, on a commencé en 1937 avec un haut-parleur, en fait. Un haut-parleur, voilà. Oui. On a commencé à avoir quatre haut-parleurs, pas seulement un haut-parleur au centre du tableau de bord sur le véhicule. Vraiment avoir quatre sorties. En 1975, on a été aussi les premiers à sortir les appareils Component. Le tape cassette, le track avec l'amplificateur. Oh my God, les jeunes qui… De quoi est-ce qu'il parle, lui, là? Souvenir, souvenir. Je suis historien ce soir. Tu as eu en 1984 le premier lecteur CD. Ce n'est pas à venir encore. Ah, OK. Le premier lecteur CD pour l'automobile. Un petit peu plus tard, en 1988, on a fait récepteur intégré. Le tuner intégré a même le lecteur CD et l'amplification. Ça fait que dans une unité simple d'île, on avait un récepteur audio CD au complet. Un petit peu plus tard, 90, si ma mémoire ne me joue pas de tour, on a été les premiers à introduire un appareil de navigation sur le marché de l'automobile avec N1. Avec N1. Puis, on a suivi dans les années 2000 avec plein de développement, que ce soit les premiers appareils avec application dans le coin de 2011. On a été les premiers à introduire CarPlay en 2014, 2015 pour Android Auto. Et tout a déboulé rapidement. Mais tout au long de ça, Parvenir a un très gros héritage audiophile qui est vraiment associé sur le côté haut-parleur par rapport au côté musicalité ou des choses comme ça. En background, je te dirais même en background et en façade, on a toujours travaillé de façon parallèle à offrir la solution la plus complète possible pour le consommateur, que ce soit de la source à aller à la destination finale, qui est des oreilles de l'utilisateur dans l'automobile. On a un vidéo préparé qui parle de l'histoire de Pioneer. Oui. Puis bon, commencez avec ça. On y va. On y va. Le connecté par. Le futur d'évolution d'évolution. Un futur d'évolution sans le stresse de l'évolution. Un futur d'évolution qui se passer par un endroit à la autre est assez intéressant. Il ne se trouve pas de trajeté. Il ne se trouve pas d'accident. Packages will be transported along the most efficient route The information we want will be ours at the perfect time Pioneer will know what you feel as you travel, what you want and where you'll want to go It will have the solutions that people, companies and the world will need for a better future In 2030, one company will be the key to a sustainable society of evolved mobility That company is Pioneer We are already taking actions As the world shifts to a new normal, people's values and lifestyles are radically changing We know we can respond to these changes and new issues faster than anyone For this, we are launching and accelerating our transformation Through its transformation, Pioneer aims to become a solutions company By fusing innovative, cutting-edge products with data from a variety of mobility devices Pioneer will offer solutions that will revolutionize a society of evolved mobility Our solutions will enrich the future And make tomorrow's mobility smarter, safer and more comfortable We will work to understand all drivers and passengers to better support them As a platform provider in the area of mobility Pioneer will contribute to a society by providing ideal solutions to a wide range of challenges Expect great things from Pioneer as it creates the future of mobility experiences Creating the future of mobility experiences Pioneer Wow! L'avenir! Oui, toujours plus compréhensible pour nos amis français avec un sous-titre comme ça Oui, bien, c'est que le pauvre gars qui était responsable de traduire tout ça Wow! Jack of all trades! Écoute, Jack of all trades! Écoute, il faut avoir un point de départ Puis je pense que le point de départ pour notre discussion ce soir, Robert, c'est peut-être lancer une discussion sur les eau-parleurs Les eau-parleurs pour la voiture, ce n'est pas les mêmes eau-parleurs qu'on se trouve chez nous Absolument pas, absolument pas Ben C'est une mentalité qui est complètement différente côté environnement, côté espace physique, côté température, côté qualité de construction Qu'on passe à la base sur le positionnement assis dans le véhicule du point de vue purement acoustique Un haut-parleur, dans le cas d'une installation automobile, va avoir une installation qui est vraiment hors axe Et non pas avoir un haut-parleur qui va être dirigé vers moi lorsque je suis dans une situation d'écoute à la maison On a un environnement qui est différent, les matériaux sont différents aussi J'ai beaucoup de surfaces sur lesquelles l'acoustique va rebondir Versus dans mon environnement à la maison Où est-ce que je suis un petit peu plus optimisé Dans le sens que lorsque je vais faire une écoute à la maison Ben j'ai mes deux haut-parleurs Je vais être positionné avec la position optimale Le money seat en français Où est-ce que j'ai vraiment la meilleure place possible pour optimiser mon acoustique Dans le cas de l'automobile, à la base, en guillemets, ça peut être le pire environnement qu'on peut avoir côté acoustique Dans le sens qu'on a un environnement qui est à la base qui peut être bruyant Qu'il faut insonoriser avec le bon matériel On a des surfaces qui vont varier Positionnement d'eau-parleurs qui sont parfois difficiles Mais plus important qu'autrement, dans le cas de l'automobile, surtout au Canada On a affaire avec un environnement qui est hyper rigoureux Côté variation température, humidité Que ce soit de partir mon système de son dans des basses températures Ça me prend quelque chose qui est fiable, qui est éprouvé comme technologie Et non pas un haut-parleur qui a été développé dans un milieu pour la maison Qu'on aurait transité ou adapté pour l'automobile Il faut vraiment le penser dans un environnement qui est fait pour l'automobile à la base Avec la bonne sélection de matériaux, la bonne conception Puis de prendre le temps de faire le design en tant que tel en conséquence Oui, c'est un monde de différence Mais c'est Pioneer qui comprend ça Puis ça fait des années qu'il comprend ça J'ai une vidéo ici que j'aimerais partager avec les gens Qui parlent puis qui montent une usine que Pioneer a au Japon Oui, qui est l'usine de Tohoku Tohoku, exact Fait que si vous entendez parler de Tohoku C'est vraiment là que toute part la passion, je dirais C'est vraiment le mot magique pour décrire Tohoku C'est l'endroit où génère toute la passion Pioneer Tout ce qui est développement, recherche Mais aussi production au sens large Fait qu'on va développer autant des haut-parleurs Principalement des haut-parleurs Mais on fait aussi du développement d'appareils ou de composantes électroniques Dont nos tout derniers bébés côté amplification Qui ont été développés Proviennent du centre de design Tohoku aussi Fait que c'est notre C'est une de nos plus belles réalisations en guillemets Pour arriver à concevoir les produits qu'on rend au consommateur Ok, on y va à Tohoku, Japon 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 So Pioneer Electronix Started by our founder in 1937 It started in Japan He actually was a very passionate individual He loved music and he loved technology And he took it upon himself to actually create a loudspeaker Built in Japan That would reproduce the same type of sound quality and performance Of the products that he was buying overseas ... Matsumoto-san's first business was actually a radio repair shop, where he was fixing and repairing products made by others, but in the same shop he began creating Pioneer speakers. Really over the history of Pioneer, we've been focused based on Matsumoto-san's original spirit of his company, was the reproduction of music. And so we've always embraced, at one point, Pioneer, our tagline was the art of entertainment. So we've really been inspired to produce a very natural sound quality in speakers, but all of our equipment, all of our electronics to deliver the best at the most valuable price points. ... 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 Oui, c'est un énorme avantage d'avoir l'expérience de travailler avec les OEM, comme ça. Énorme. Énorme. Je te dirais que c'est un des plus beaux bagages qu'on peut avoir de notre côté pour travailler ça. Je te dirais, juste pour donner un petit avant-goût sur quel est le type de test ou le type de recherche qu'on peut faire, on a une petite capsule vidéo qu'on pourrait présenter aux gens ce soir qui nous permettrait justement de voir à quel point on va pousser les différents tests et la recherche pour justement faire transpirer ça sur le produit final avec le consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est juste le sound qui est reproducée par le speaker. Donc c'est une très bonne façon de voir très clôturer les changements que nous faisons quand on a l'engineer une loudspeaker. Nous avons groupé toutes ces tests et même spécialisés rooms ensemble dans une facility. Et puis, reliabilité testing, matériel testing, ils sont tous en spécialisés labs. Reliabilité testing peut être des choses pour la température, moisture, vibration, drop tests. C'est une des techniques que nous utilisons vraiment de manière plus de bien à des modèles actifs. Nous avons continué à l'utiliser les nouvelles technologies que nous faisons dans le monde. Dans ce pays, nous avons continué à l'implier l'utiliser. Nous avons continué à l'implier l'utiliser, la technologie de l'utiliser. Il s'appliquer l'utiliser, la technologie de l'utiliser, le service de l'utiliser, le commerce de l'utiliser ou le car. En cette façon, Pioneer a continué à investir dans l'environnement, l'engineer, l'équipement, l'institut, 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 l'institut. Un exemple de cette technologie est HVT. La deuxième chose, c'est que l'application de l'institut de l'institut et de l'institut de l'institut de l'institut de l'institut, ce qui n'est pas sérieusement plus. HVT est un actuel sous bacté au fond du rythme l'institut comme des rés tuращantes de l'institut d'effondre à l'institut du véhicule Nicolas. Je pense que c'est possible d'être à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Et finalement, dans les économies de l'extérieur de l'extérieur, construire un produit qui est affordable à la plupart des consommateurs. On va avoir beaucoup d'interactions dans des ateliers où est-ce qu'on va aller chercher des véhicules. On va déshabiller ces véhicules-là, non pas pour le plaisir de juste les déshabiller. On va vraiment aller voir l'intérieur, l'arrière de la porte, les structures. On va faire des scans 3D avec des caméras laser pour aller chercher vraiment les dimensionnels possibles. On va valider les types de résonance possibles aussi de ces feuilles de tôle-là qui sont la structure de la porte du véhicule proprement dit pour nous permettre d'aller chercher vraiment l'interaction la plus parfaite qu'on va faire. Puis, on va faire les tests acoustiques aussi dans tous ces différents véhicules-là et non pas de se contenter de faire un essai laboratoire puis de dire, ah, ça devrait être bien dans tous les véhicules. On va vraiment s'assurer que, peu importe l'environnement, ça va répondre à notre besoin ultime qui est de transposer la meilleure acoustique possible. Dans notre jargon, logiquement, le meilleur haut-parleur devrait être le haut-parleur qui est le plus « flat » possible. Le but d'un haut-parleur, c'est de rendre justice à ce que le producteur de musique a fait à l'origine. Si on se met à déformer cette acoustique-là en donnant une coloration trop importante, que ce soit dans les bases, dans les hautes ou dans la section vocale, on vient justement de briser ce que le producteur a voulu à l'origine. C'est important de s'assurer que tout est là. Pour faire ces développements-là, on va développer différents matériaux. Puis, on s'est aperçu, entre autres, d'une des choses critiques qu'on s'est aperçue, qu'on savait déjà. Mais par la bande, on a développé quelque chose qui est intégré, entre guillemets, dans nos haut-parleurs de plus grand volume de vente et non pas nécessairement les haut-parleurs les plus chers chez Pioneer, les plus coûteux. On a décidé de rendre quelque chose accessible qui est un multi-fit adapter comme ça que tu as dans nos séries A intégrées gratuitement dans la boîte, autant pour les formats de 6,5 que de 6x9 côté haut-parleurs. Ça nous permet d'avoir une solution facile à gérer pour les utilisateurs, mais aussi les techniciens. Puis, ça permet pas juste d'avoir une installation plus facile. Il y a une économie de coût qui se fait côté consommateur, c'est sûr. Ça présente quand même un bon montant, normalement, lorsqu'on achète ça à titre tierce. Mais on améliore l'acoustique par rapport aux différentes études qu'on a faites. Si tu regardes sur la charte que tu viens de partager, Ben, on voit des variations de couleurs sur la deuxième photo en partant de la gauche. C'est des variations de stress mécanique en tant que telles qui sont analysées pour faire une absorption des vibrations. On ne s'est pas contenté tout simplement de faire une injection du plastique sur la grille. On a vraiment dans le design une injection qui est faite avec des RIB qui sont volontairement là, qui ont été étudiées pour étouffer les vibrations possibles, pour donner une fondation qui est solide sur le haut-parleur, qui nous permet d'aller chercher une masse qui est plus rigide. C'est hyper important dans le cas de l'acoustique automobile. C'est notre moteur, plus il est fixé solidement dans son assise, plus on va avoir un rendu qui est acoustiquement parlant, qui va être performant doublement dans les basses. Ça va nous permettre d'améliorer aussi sur la vocale, sur l'acoustique. Donc, on y va sur tous les détails. C'est un adaptateur qui s'intègre facilement dans le travail côté automobile. Aussi simple que le technicien a à scanner avec le code QR, avec son téléphone en faisant l'installation sur la boîte. Puis, il va se ramasser avec un PDF interactif où est-ce qu'il peut choisir le manufacturier, le modèle du véhicule. Puis, avant même d'avoir à démancher le trim de finition pour la porte, la garniture en français. La garniture. L'office de la langue française, oui, avant de désinstaller la garniture de la portière. Il faut que je te fasse serrer un petit peu, je suis ton dessert. Oh my God. Avant de faire ça, il sait à quoi s'attendre avant même de voir la tôle en tant que telle dans la porte du véhicule. Ça lui permet de casser les sections qui sont non utilisées par rapport à l'application ou encore de valider. Par exemple, dans le cas échéant ici, on voit que c'est comme une pince qui peut venir s'insérer dans le cas de certains montages de véhicules. Ça fait que c'est très flexible. On a une petite vidéo qui pourrait donner une belle exemple de ce que c'est. Une image, je veux mieux le mot. Une vidéo, c'est encore mieux. Juste un petit commentaire. Tous les installeurs savent, si jamais tu veux commander un kit comme ça, une garniture comme ça, ça peut facilement coûter de 20 à 30 dollars, peut-être un peu plus. Donc ça, c'est un peu plus. Et tu as sorti dans la boîte Pioneer pour une paire de haut-parleurs qui se vend au détail à 99 dollars. Et voilà. OK, bon. Vidéo. OK, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 A-Series 6.5 inch woofer en utilisant le hardware original. Très simple. Assez facile. Ça donne vraiment une flexibilité d'installation, maux de tête, puis en même temps, d'arrêter dans certains cas. Malheureusement, vraiment trop souvent encore, on voit des installations qui sont reprises au fil du temps par certaines bonnes boutiques où est-ce qu'il y a des installations qui ont été faites par des consommateurs en voulant bien faire, puis ils allaient avec un bout de bois qu'ils découpaient dans le garage chez eux pour faire un speaker trim dans la porte. Ça ne fait pas bon ménage avec l'humidité puis les variations en température. Faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a des outils spécialisés qui sont là sur le marché. Cet adapteur-là en est un bel exemple. Écoute, Rebelle, tantôt tu as mentionné que Pioneer testait toutes les applications de véhicules différentes, puis sûrement il y a une méga base de données là-dessus, mais c'est-tu vrai que tu testes toutes les applications? On a fait vraiment les tests. Ce n'est pas des simulations dans le sens que lorsqu'on a testé, si je fais un petit rapide, série A, série D, série Z, où est-ce qu'on voit les trois tweeters que je vous ai montrés, les trois familles de produits différents ici. Ah, on va essayer de ne pas les cacher avec mes gros doigts. Ces développements de série-là ont leur propre signature, entre guillemets, pour aller chercher au point de vue grade et performance. Mais oui, on les a toutes testées. Puis on les a toutes testées dans différentes automobiles, que ce soit des sports utilitaires, des camionnettes compactes, plein de grandeur, véhicules compactes, au gaz, avec le gros moteur électrique, avec le gros moteur électrique. Peu importe la situation, on a fait ces tests-là. On a fait des comparaisons acoustiques entre le haut-parleur d'origine et les différentes solutions Pioneer. Même chose pour les ajouts de caisson de base, que ce soit amplifié ou non-amplifié. Pour s'assurer qu'on répondait vraiment aux performances et aux critères qu'on veut avoir pour mettre la signature Pioneer sur le produit, ça fait une grosse base de données, comme tu as dit. Oui, mais justement, si ça existe, y a-t-il une place où je peux aller voir? Parce que moi, je trouve ça intéressant, par exemple. Ma petite boîte magique encore. Sur tous les produits, on a moins de reflets comme ça. Sur toutes les boîtes de haut-parleurs, vous allez retrouver un code QR qui est comme ça ici, qui vous permet de télécharger une petite application. On a rentabilisé doublement, entre guillemets, les recherches qu'on a faites, les validations qu'on a faites. Ça fait qu'autant ça a été bénéfique pour nous autres pour produire la qualité du produit avec le gage acoustique qu'on voulait. On a donné un outil aux consommateurs. Tout le monde, là, je l'ai mis loin et en mode de ne pas déranger, mais tout le monde a un deuxième cerveau ou une prothèse mentale qui s'appelle un téléphone intelligent aujourd'hui, qui nous permet aussi d'écouter de la musique. Bien vite, ils vont me faire la vaisselle, je suis sûr. C'est pas loin de là, en tout cas. Avec ces petites bêtes-là, en téléchargeant l'application, on se met une bonne paire d'écouteurs sur les oreilles, plus du genre de ce que tu as actuellement sur tes oreilles qu'il y a des petits earbuds pas chers pour vraiment aller chercher une bonne référence acoustique. Ça nous permet de faire une simulation avec l'application en tant que telle. Puis le consommateur a tout simplement à choisir le type de véhicule ou il peut y aller aussi exhaustif que de choisir le manufacturier modèle de véhicule. Puis sélectionner son style musical, que ce soit la musique qu'il y a à l'intérieur de son téléphone ou des presets musicaux qu'on a par genre qui sont déjà à l'intérieur de l'application. Encore là, la liberté de le faire. Puis il choisit les modèles de haut-parleurs Pioneer. Puis il y a un bouton avant, après, tout simplement pour comparer. Ça lui donne une idée de proportion acoustique au point de vue différente sur l'amélioration acoustique qu'il pourrait ressentir dans son véhicule. Ça fait que c'est quelque chose qui est très près de la réalité. C'est sûr que ça ne sera pas une acoustique identique parce que ses écouteurs ne donneront pas le même environnement que l'automobile avec les haut-parleurs. Mais l'idée de l'exercice, c'est de fournir quelque chose qui est représentatif sur la proportion d'amélioration acoustique que le consommateur pourrait aller rechercher avec ça sans avoir à faire faire l'exercice. Ou peut-être encore là, d'éviter un regret, de dire, ah, bien avoir su que les haut-parleurs de série Z jouaient comme ça versus les D, bien j'aurais fait le saut puis j'aurais pris le haut-parleur de série Z. À ce moment-là, ça donne un avant-goût qui est intéressant puis ça rehausse l'expérience de consommation pour le consommateur en boutique. C'est un outil qui est gratuit, qui est là pour les consommateurs, pas juste pour les clients, mais pour les marchands aussi. Ça fait que c'est là, c'est excellent puis c'est juste de télécharger l'application, bonne paire d'écouteurs, puis on l'essaie. On a une petite vidéo, je vais arrêter de parler, je parle trop, je te laisse rouler la vidéo pour que les gens puissent voir un petit peu c'est quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout un outil de vente pour les détaillants, je trouve. C'est hyper simple comme outil. Tu sais, des fois, essayer de le décrire en parole, il n'y a rien de mieux que d'y aller avec un exemple type comme ça puis ça fait très bien le travail. Mais je vois qu'il y a beaucoup de focus sur les haut-parleurs full range, mais vous produisez aussi des subwoofers, n'est-ce pas? Oui, Pioneer a un bagage avec un world record de SPL. C'est dans notre nature. Puis en plus, les Nord-Américains adorent la base. Ma première subwoofers, c'était un 12 pouces dans un bois scellé Pioneer. Remember, oh, on flippe en anglais. C'est l'ancien logo, l'ancien logo Omega, là? Tu te souviens du temps avec Enzo? Mustang? Oui, 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 oui. Le Mustang a fait jaser tellement. Tellement, 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 tellement. On a toujours des solutions de base. C'est sûr, on en a même de façon énorme. Je prends quelque chose qui me permet de faire un petit peu de musculation, même si c'est un 10 pouces plat. Ce que tu vois ici, c'est notre flagship, notre haut-parleur de référence de qualité audiophile. C'est un 10 pouces qui est mince. Aussi drôle que ça peut être, les gens ont de la difficulté à associer le côté audiophile avec un haut-parleur mince comme ça. Souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir s'orienter vers un caisson qui est très gros avec un haut-parleur qui a une très grosse profondeur de montage qui est requise par rapport à ça. Quand on a développé la série Z, on a décidé de prendre l'approche qui répondait pas seulement au côté acoustique. Si on prend la série Z comme ça ici, si je le complète avec un ensemble de haut-parleurs combiné, exemple, c'est Sidney Twitter avec un 10 pouces, je vais avoir une certification iRes au complet côté haut-parleur chez Pioneer. Par contre, on voulait l'offrir dans un contenu qui répondait aux besoins physiques du marché avec un haut-parleur qui était très efficace, très audiophile, une très grosse extension dans les basses, mais en restant dans un petit volume. Si on prend ce haut-parleur-là en particulier, c'est seulement 0,6 pieds cubes pour le volume net du haut-parleur. C'est très petit comme cabinet, cabinet scellé. Puis au point de vue performance et efficacité, encore là, on a changé la donne avec le développement de cette série-là. Souvent, le haut-parleur mince va être associé avec une faible efficacité ou un faible rendement versus la puissance donnée. Puis dans beaucoup de situations, test à l'aveugle, je m'amuse souvent à faire des démos avec des consommateurs ou des marchands. Puis ce fameux haut-parleur-là, souvent les gens vont penser que c'est des 12 pouces que j'ai dans la valise au lieu de 10. Des fois même, ils vont penser que c'est 2,12 au lieu de 2,10. Puis la qualité acoustique est une pure magie. C'est incroyable, l'acoustique qui est donnée, qui est rendue. C'est un bel exemple ici. Ça, c'est dans les tests qu'on a fait lorsqu'on a fait le développement de produits. À gauche de l'écran, c'est un haut-parleur compétiteur qui se vend dans des prix légèrement même supérieurs à ce que le haut-parleur de série ZB. Où est-ce qu'on voit un stress mécanique qui est généré au centre par le voice coil, par la bobine du haut-parleur, lorsqu'il a fait la poussée pour faire le déplacement d'air sur le compte. Mais on voit vraiment le stress mécanique qui est engendré par la poussée au centre puis qui va se dégager vers l'extérieur, vers la suspension. Versus à droite, que c'est le haut-parleur de série Z qui nous donne une masse constante avec un piston qui est solide. Donc, je n'ai aucune distorsion mécanique. Donc, automatiquement, une base qui va être beaucoup plus précise, beaucoup plus dynamique. Ça me permet d'aller chercher plus d'extensions dans les bases, mais en gardant toujours un contrôle à 100 % sur ce côté-là. Ça, c'est une autre approche qui est toujours dans la même mentalité que faible encombrement. Ça, c'est dans le cas des haut-parleurs mains qu'on développe sur le marché. On a différents cabinets qui se font aussi. Mais dans une approche qui est facile à intégrer, où est-ce que j'ai un 8 pouces dans les mains actuellement, on l'a dans le 8, dans le 10 et dans le 12 pouces. Dans toutes les séries, on a les pattes qui sont à ma vie. Ça fait que j'ai tout simplement à dévisser ici ma vis qui vient faire obturer mon point de montage puis dévisser mes pattes si je veux faire une application où est-ce que je voudrais avoir le haut-parleur qui pointe vers le bas. Dans l'image que tu as présentée ici, Ford F-150, je prends un cabinet 10 pouces, je viens le glisser complètement en dessous de la banquette arrière. Je n'ai aucun espace qui va ressortir. Je viens m'insérer 100 % en dessous des sièges. On n'a pas simplement fait quelque chose qui donne une bonne acoustique. On l'a pensé pour qu'elle réponde vraiment à des besoins critiques réels sur le marché où est-ce que trop souvent, on voit des cabinets qui sont mal adaptés ou on a besoin de tomber dans des solutions sur mesure qui vont être plus dispendieuses. Mais on s'est assuré avec ça de faire un dégagement qui va être parfait, qui va répondre aux besoins. On essaie de penser vraiment à tous les détails du dossier. Au point de vue, point plus critique, si tu pouvais peut-être montrer une petite image qui donnerait quelque chose d'intéressant pour présenter le côté des véhicules électriques. On a une grosse problématique avec les nouveaux types de véhicules sur le marché. Dans le cas des haut-parleurs que je t'ai présentés jusqu'à maintenant, c'est des solutions de base qui sont intéressantes à travailler lorsqu'on a l'espace pour les travailler. Mais dans le cas de véhicules comme ça, ça nous pose un nouveau challenge qui est bien important. Je n'ai plus d'espace pour installer le cabinet sous le plancher dans la valise ou même dans certains cas véhicules électriques où est-ce que j'ai une tapisserie de batterie sur le plancher. Je n'ai même pas d'espace en dessous des sièges. On a développé cette année un petit haut-parleur de base qui est tout spécifiquement adapté pour la solution des véhicules électriques. C'est non seulement quelque chose qui est petit, qui a un faible encombrement, mais qui a été pensé en conséquence pour les véhicules électriques avec une faible consommation électrique aussi. Ça me permet de venir installer ce petit haut-parleur-là dans la section au pied du côté passager. Puis, je vais utiliser la surface de réflexion sous le tableau de bord, puis sur le plancher qui va me faire une réflexion acoustique qui va me permettre de faire une amplification naturelle pour les basses. Le cabinet, la réponse en fréquence du cabinet a été faite en conséquence pour justement travailler dans cet environnement-là. Je suis plus petit. Par contre, j'ai l'avantage de travailler dans le même habitacle que le conducteur ou les passagers. Je n'ai pas à combattre les gros coussins pour traverser l'acoustique, passer dans la valise. Ça me permet d'optimiser sur un rendement. C'est sûr que ce ne sera pas le gros base shaker comme on avait qui m'annonce à trois coins de rue, mais c'est vraiment la solution parfaite pour un propriétaire d'un véhicule électrique qui veut rajouter plus de mordant puis avoir une plus grande dynamique. Il y a à peu près cinq minutes qui restent, Robert, mais on va essayer de avancer au plus rapidement possible. Oui. Voilà. Oui. Ici, on a les différentes solutions qui représentent vraiment bien la famille de produits. Que ce soit la solution acoustique haut de gamme avec la série Z, les intégrations plus faciles avec les cabinets prémontés dans la série A. On va avoir un intérimaire série D qui va nous donner une solution audio-film et dans du prémonté. On a des solutions compactes sous les sièges qui sont amplifiées ou le petit nouveau bébé qui est le TSWX010 qu'on a une petite vidéo avec Ted Cardenas, mon collègue de Californie qui est le directeur marketing avec une belle présentation de produits qu'on pourrait passer. Ce n'est Pioneer's TSWX010A Compact Subwoofer. Ce subwoofer est créé pour être très small en size, mais il y a encore une puissance et impactante pour la qualité de sonne, et aussi une consommation de consommation très basique. C'est un parfait fit pour beaucoup d'aujourd'hui, dont les véhicules électriques et les véhicules hybrides, où l'espace est un prix, mais la consommation de consommation très basique est aussi une priorité très grande. En plus, 9 inches en width, 4 5⁄8 inches deep, et 2 3⁄4 inches tall, ce produit est très compacte. C'est 48% de la plus grandeur que la Pioneer'a suivante de la plus grandeur. Le TSWX010A Le TSWX010A Il y a une unique nouvelle subwoofer, C'est un rectangle en forme, 6 5⁄8 inches wide par 3-1-8 inches deep, featuring an aluminum diaphragm for low mass but high strength, a urethane surround, and a powerful magnetic circuit. The woofer is powered by a Class D amplifier for high efficiency and low current consumption, featuring a 160 watt maximum output and a 50 watt nominal output. This is a very big advantage, especially when compared to a traditional Class A-B amplifier because it not only is lower in power consumption, but it also is very compact in size. Pioneer TSW-X010A is a unique product designed for today's vehicles as well as tomorrow's vehicles, especially optimized for hybrid vehicles and electric vehicles where electrical efficiency, small size, and low weight is a very high priority. All right. Je ne peux pas faire mieux comme résumé. Je ne peux pas faire mieux comme résumé. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il en reste trois minutes puis je veux vraiment parler un peu plus dans une autre catégorie des amplificateurs. Vu qu'il nous reste trois minutes, je vais sauter sur un point, un point bien important qu'on voit, Ben, dans l'intégration. Trop souvent, les gens, je ne rentrerai pas dans les détails d'amplification, je pense qu'on va se garder ça pour la fin avec une belle présentation, une belle introduction produit. Mais je veux vraiment prendre quelques minutes pour spécifier au consommateur, aux techniciens, aux boutiques, un gain sur un amplificateur. Ce n'est pas un contrôle de volume. Je vais prendre la caméra, ce n'est pas un contrôle de volume. Veux-tu que je prépare les vidéos ou non? Oui, on va passer la vidéo. On pourrait se quitter avec la vidéo, si tu veux, pour faire la transition avec les prochaines sessions. On pourrait se quitter avec la vidéo comment ajuster les gains. L'idée de ça, c'est qu'il faut que les gens voient un gain comme étant une façon d'optimiser le volume du radio et de l'adapter pour le marier avec l'intégration sur l'entrée de l'amplificateur. Trop souvent, les gens vont booster le gain en pensant à aller chercher une meilleure dynamique, mais malheureusement, en faisant ça, ils vont créer une situation où est-ce qu'ils vont générer de la distorsion sur le haut-parleur nécessairement pas audible pour des consommateurs, mais à long terme, ça devient dommageable pour les hauts-parleurs. C'est important de créer un équilibre entre ça. Dans le cas des amplificateurs Pioneer, c'est simple. Amplificateur 2V RCA, STD sur la mention sur le gain de l'amplificateur, c'est marié, c'est fait. Dans le cas des radios iVolt, chez Pioneer, on a un petit H comme indication sur le contrôle de gain. On le met à H, c'est fait. Pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir et la source Pioneer et l'amplificateur Pioneer, on a une petite vidéo pour vous aider. Here is your amplifier gain settings quick start guide. Connect your oscilloscope probe to the amplifier's speaker outputs. To save your ears and your speakers, I suggest you temporarily disconnect your speakers from the amplifier at the time of testing. The next step is to set the amplifier gains all the way down and turn off all of the filters. Turn the amplifier gain control all the way counterclockwise and turn off any type of crossover or boost settings on the amplifier. Next, play the uncompressed test tone on your source. I recommend about a 50 hertz test tone for subwoofers and about a 1 kilohertz test tone for full range speakers. The next step is to increase the volume from the source to maximize the amplifier's output. Be sure all audio settings on your receiver are set to zero. This means the EQ, the bass boost, loudness control and any similar settings. Set them all to zero. Set the volume to the maximum setting before having any distortion at the output of the receiver. Typical audio volume control settings for many receivers will be around 75% to 90% of maximum. You can also find that sweet spot by measuring the audio signal at the receiver's RCA outputs. Observe the oscilloscope display and slowly increase the gain sensitivity on the amplifier. The optimal setting point will be with the highest output that still shows a smooth and clean sine wave on the oscilloscope display. Flat spots at the top or bottom of the wave are bad. A wide trace at the top or the bottom of the sine wave is also bad. This is a clipped signal. As soon as the sine wave starts to show any wider point at the top or the bottom of the wave pattern, the signal's been clipped. Turn the gain control back down a bit to create a smooth and even wave pattern. You want to see a clean trace for the complete wave pattern. The displayed sine wave should be as clean at the top and the bottom of the wave as it is in the transition area or in the middle of the wave. It means that we love the curves and not the points. Exactly. It's not that we have the saturation that it cuts that it clips. The wave in some cases will not hear but I can tell you that your material will be able to see so if you want to keep a good sound and a good equipment for a long time it's going to do our part in making the good mariages and the good adjustments. Robert ça passe tellement vite. Écoute, on termine la première partie. On a une deuxième partie très intéressante. Oui. Merci beaucoup encore une fois. On se voit dans quelques minutes. On se voit en quelques minutes. Donc, Robert Monnier de Pioneer Electronics pour une autre session de formation ici à la semaine de l'industrie CMA. Restez connectés avec nous. Encore une autre partie à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501